bonjour à toutes et à tous aujourd'hui le thème de l'astrologie la critique de l'astrologie c'est aussi ancien que l'astrologie quels sont les arguments utilisés je crois que tout le monde a entendu parler de la précession des équinoxes le décalage le fameux décalage qu'on lit maintenant dans tous les journaux entre les signes que vous connaissez tous et les constellations le nombre de constellations correspond-il au nombre de signes etc etc alors aujourd'hui on va essayer de sortir un petit peu de ce type d'argument en regardant dans le passé et en essayant de voir un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'astrologie et essayer d'avenir de voir dans l'avenir je passerai la main à mes collègues voir ce qu'on peut essayer de dire pour rénover la critique de l'astrologie alors je disais que la critique de l'astrologie est aussi ancienne que l'astrologie mais de quand date l'astrologie alors là il ya débat pour faire vraiment simple pour faire court on va dire que l'astrologie elle a été codifiée l'astrologie d'aujourd'hui l'astrologie occidentale a été codifiée par un astronome ptolémée qui vivait au second siècle de notre ère au second siècle de notre ère ptolémée rassemble de nombreuses traditions héritées de la mésopotamie héritées des grecs et de la rome antique et il écrit un livre qui s'appelle la tetra bible tetra biblos le livre unique de l'astrologie où il essaye d'expliquer pourquoi les astres ont une influence sur sur les êtres humains comment ça peut se passer en termes d'influx comment la météorologie également est influencé par les astres la lune le soleil et les planètes et comment les caractères des êtres humains et leurs caractéristiques physiques peuvent être expliquées par par tous ces éléments et faisant cela il commence par répondre déjà aux critiques les critiques anciennes les critiques de l'antiquité par exemple cicéron cicéron était personnage littéraire politique un excellent avocat un excellent orateur du premier siècle avant notre ère et qui avait un argument un petit peu massue contre l'astrologie il disait que lorsque par exemple des centaines de soldats mouraient sur un champ de bataille c'était un petit peu difficile de comprendre comment ça se passait du point de vue astrologique parce que ils avaient tous des dates de naissance forcément différentes et donc des horoscopes différents et pourtant ils étaient unis dans une même mort ses arguments il est toujours d'actualité il suffit de penser aux tsunamis il suffit de penser au 11 septembre il suffit de penser à un certain nombre d'événements malheureux et ce genre d'argument c'est vrai il est assez peu réutilisé par les astronomes parce que c'est pas un argument astronomique et en réalité les premiers arguments contre l'astrologie ne sont pas astronomique alors ils font partie de ce que j'appellerais les arguments de type impossibilité c'est à dire que même si en théorie l'astrologie c'est quelque chose de valide qu'on peut imaginer dans l'antiquité à partir d'influents supposés des astres comme pour les saisons comme pour d'autres phénomènes même si ça en théorie c'est possible et bien en pratique c'est impossible et ptolémée répond bon oui d'accord c'est très compliqué il faudrait tenir compte de toutes les influences de toutes les dates de naissance de tout le monde pour arriver à trouver vraiment des explications et c'est pas parce que c'est extrêmement difficile qu'il faut pas essayer de le faire donc premier type de réponse à un premier type d'argument qui est l'argument de type impossibilité cet argument de type impossibilité on le retrouvera tout au long de l'histoire sous différentes formes par exemple les jumeaux aussi c'est un autre exemple alors là c'est un petit peu inverse on a deux personnes qui sont nées avec les mêmes conditions très proches astronomiquement parlant et par contre ils vont avoir des destins différents et ça c'était aussi un argument que je placerai dans le type impossibilité de l'art astrologique plus tard dans le temps on trouvera un autre type d'argument que j'appellerai les arguments de l'arbitraire on considère que l'astrologie est un art arbitraire que tout a été été décidé finalement un petit peu comme ça on aurait pu choisir quelque chose d'autre ou son contraire et finalement l'astrologie n'a pas de fondement et ça c'est un argument massue de avicenne au 11e siècle vous voyez je fais un grand saut parce que en un quart d'heure d'intervention je vais pas pouvoir faire toute l'histoire de l'astrologie et de sa critique j'ai choisi trois personnages donc le deuxième personnage c'est avicenne et que dit avicenne il reprend le premier argument d'impossibilité par exemple en disant et bien toutes ces étoiles qu'on a dans le ciel si elles influencent il faudrait tenir compte de l'influence de toutes les étoiles et il dit regarder la voie lactée alors c'est intéressant aussi avec avicenne c'est le 11e siècle déjà on lit sous sa plume enfin d'ailleurs je sais pas si c'est une plume qui utilisait avicenne mais il dit regarder la voie lactée ce sont sans doute des milliers des milliers d'étoiles chose qu'on retrouvera après avec galile et donc déjà il était un petit peu visionnaire personne ne savait à l'époque ne l'avait observé que la voie lactée était faite d'étoiles mais il y avait cette intuition là déjà au 11e siècle il dit imaginez que il y a des milliers d'étoiles qui nous influencent comment on peut tenir compte de toutes ces influences argument à nouveau d'impossibilité et puis il avait ce deuxième type d'argument argument de l'arbitraire de l'art arbitraire il le répète tout le long il dit c'est un art arbitraire impossible et inutile et il essaye de détourner un ami de cet art et en lui donnant tous ces arguments dit par exemple pourquoi lorsque vous découpez le ciel en maison alors vous savez que les astrologues découpent la voûte céleste en douze maisons et donc de façon plus ou moins arbitraire justement et chaque portion du ciel indépendamment de la voûte céleste mais par rapport à l'horizon c'est un deuxième découpage du ciel qui est lié à l'horizon les astrologues classe ces maisons avec différentes influences et il leur pose la question leur dit mais pourquoi est ce que vous mettez pas la maison du couple avant la maison des enfants par exemple parce qu'il faut un couple avant de faire des enfants alors que les astrologues font le contraire et leur dit ben voilà vous faites des choix arbitraires pourquoi est ce que lorsque la lune passe du sud au nord en traversant le plan de l'écliptique vous avez telle influence pourquoi pas c'est pourquoi pas du nord au sud c'est complètement des choix arbitraires que vous ne justifiez pas expliquez nous pourquoi il leur pose des questions et il reprend tout en démontrant par la même qui connaît très bien l'astrologie il reprend chaque élément de l'astrologie et il démontre que ces éléments sont arbitraires donc ça c'est le deuxième grand type d'argument l'argument de l'art arbitraire et puis un troisième type d'argument qu'on va retrouver chez chambers alors chambers qui est absolument pas connu comme personnage puisque lui il a officié en 1600 qu'il a écrit un traité contre l'astrologie judiciaire alors l'astrologie judiciaire c'est quoi et bien c'est tout simplement l'astrologie qu'on connaît aujourd'hui sachant qu'à l'époque on scindait l'astrologie en astrologie sphérique c'était la partie astronomique de l'art c'est à dire position le calcul des positions sur la voûte céleste et ensuite à partir de ces positions de cet horoscope on établissait un jugement donc on allait faire une interprétation et on établissait un jugement et c'était l'astrologie judiciaire chambers qui est un opposant de l'astrologie 1600 pratiquement tous les intellectuels connaissaient très bien l'astrologie pratiquer l'astrologie on voit très bien avec les grands astronomes comme kepler voit très bien avec giordano bruno vous savez que 1600 giordano bruno meurt mais il a très bien connu l'astrologie et l'ésotérisme c'était une époque où tous les penseurs avaient une façon d'envisager le monde de façon un peu ésotérique et l'astrologie faisait vraiment partie de la de la pensée et notamment dans le monde anglo-saxon d'où ce fameux chambers qui a écrit ce traité contre l'astrologie judiciaire et il remonce un petit peu son propos c'est assez assez bien fait c'est beaucoup de chapitres très court c'est un petit peu un best-seller à l'époque c'est vraiment un livre qui a beaucoup de succès qui embête beaucoup les astrologues tel point qu'ils lui répondent par un autre livre et qui le traite de fouetteurs d'astrologues chambers critiquait les astrologues en les appelant les jeteurs de figures c'est à dire que c'est des gens qui faisaient des figures sur le papier qui les jetez comme ça et en réponse chambers passait pour le fouetteur d'astrologues tellement il était redouté ses arguments étaient redoutés et parmi ses arguments il y avait à nouveau les arguments d'impossibilité comme par exemple les anglais en angleterre on voit pas souvent au ciel souvent couvert et donc comment vous pouvez faire ce que ces pronostics si vous ne voyez pas les étoiles savoir qu'à l'époque des tables les éphémérides il fallait avoir des bonnes tables pour avoir de très bons astronomes pour faire des calculs et calcul était encore assez imprécis donc souvent les astrologues qui voulaient faire un bon travail soit se référer à des tables précises qui était fort cher soit à des tables de seconde zone soit il fallait observer le ciel il fallait utiliser des horloges astronomiques ou regarder le signe et puis il y avait aussi la question de l'influx de quelle nature est elle un flux astrologique on se posait beaucoup la question à l'époque et on pensait notamment à la lumière et comme l'angleterre était peu éclairé chambers avait cet argument d'impossibilité c'est pas possible on n'aura jamais l'influence astral ou en tout cas on pourra jamais la décrypter sous les les cieux anglais donc il avait tout un tas d'arguments et puis il avait un dernier argument qui était celui que j'appellerai l'argument d'inutilité l'astrologie quand bien même on peut la pratiquer finalement est ce que c'est vraiment utile si l'art astrologique permet de faire des prédictions et qui sont on va dire qui concerne l'avenir des individus et que c'est sans retour possible que c'est vraiment ce qui est écrit dans l'avenir que c'est du déterminisme pur et absolu sans place de hasard sans la place au hasard et la place à la contingence si vraiment c'est écrit d'avance à quoi ça sert finalement à part démoraliser les gens c'était un premier première forme d'argument d'inutilité c'est ça sert à rien sauf à démoraliser les gens et puis les quelques quelques peu de réalisations prédictions astrologiques qui se sont effectivement réalisés par hasard on vérifie après coup finalement à quoi ça sert vraiment si on n'est pas capable à l'avance de savoir des choses qui vont se produire si elles se produisent de façon irrémédiable on va se dégoûter et si on ne peut le savoir qu'une fois que c'est passé comme souvent vous savez prévision d'une célèbre astrologue franco suisse qui officiait à quelques années à la télévision et qui avait écrit beaucoup beaucoup de livres son truc c'est de dire c'était écrit dans les étoiles à chaque fois qu'il ya un événement politique mondiale ou son truc c'était de dire c'était écrit dans les étoiles je l'avais vu bon mais après qu est ce que c'est vraiment utile est ce que on peut se référer à ce genre de prédiction si c'est uniquement après coup que ça que ça sert donc voilà trois grands types d'arguments arguments d'impossibilité argument de l'arbitraire et l'argument de l'inutilité et finalement la précession des équinoxes cet argument n'est qu'une petite partie d'une grande panel d'arguments qui est celui de l'arbitraire puisque faut-il choisir entre les signes et les constellations ça c'est une question qu'on peut poser aux astrologues oui bon ben pourquoi pas vous nous dites que c'est pas les constellations c'est les signes mais alors justifiez le si vous utilisez les signes à ce moment là pourquoi ne pas les inverser dans l'hémisphère sud puisqu'ils sont liés aux saisons on retrouve les arguments d'avicenne et on a vraiment si on regarde tout l'art astrologique si on regarde tous les éléments qui sont pris en compte on a possibilité à chaque fois de considérer qu'on est dans l'arbitraire et que rien n'est justifié que on ne trouvera aucune justification aux explications données par les astrologues pour finir je dirais qu'il n'y a pas que les arguments astronomiques vous avez vu qu'il y a bien d'autres types d'arguments qu'on peut développer et pour cela je vais laisser la parole un ancien astrologue ou un ex astrologue est ce que j'ai le droit de te présenter de cette manière c'est fait c'est fait mais mais désormais sceptique voilà donc je te laisse la place et bonjour à tous oui moi je suis un ancien tenant de l'astrologie on peut le dire aussi comme ça c'est à dire qu'il ya quand on pratique l'astrologie à un moment où ça marche tellement qu'on se dit ça ne peut pas être une croyance c'est au delà et bon je rentrerai pas dans les détails il m'a fallu vraiment des années pour en sortir et j'en suis sorti aussi parce que contrairement je dirais à très grande majorité des astrologues j'ai commencé à construire une auto critique c'est à dire que je me suis dit il ya des choses qui vont pas quand même et on va essayer de faire le tri entre ce qui marche et ce qui marche pas et puis à force de mettre de côté je fais ce qu'il n'est pas de relever des contradictions mais à la fin il a fallu que que je fasse de l'autre côté et je suis passé du côté des sceptiques notamment parce qu'ils ont une argumentation qui me parlait en partie au début et puis de plus en plus et puis finalement je me la suis approprié et je me suis rendu compte qu'elle me permettait de comprendre bien mieux les choses que quand je croyais encore dans l'astrologie et donc il ya effectivement beaucoup d'arguments à développer je vais simplement vous en présenter deux puisqu'on a très peu de temps donc frédéric vous à vous a parlé d'anciens arguments qui sont pour certains encore d'actualité il ya un un argument des astrologues qu'on retrouve régulièrement c'est celui donc sur les signes et les constellations et qui disent mais de toute façon les argumentations sur les constellations sont hors sujet ça fait deux mille ans qu'on interprète dans les signes astrologiques vous pouvez bien parler des constellations nous ptolémé au deuxième siècle après dans de notre ère a posé l'astrologie dans les signes en disant bon on sait qu'il ya un décalage ok mais nous c'est dans la dans les signes qu'on va repérer les astres notamment à cause des saisons on rentrera pas dans le détail là je vous ai mis une image où on n'a plaqué on plaque la bande de zodiacal des signes astrologiques sur les constellations telles qu'elles sont définies actuellement donc depuis 1930 juste pour le plaisir c'est pour représenter une orbite de pluton si on si on repère pluton en constellation ou en signe on voit que pluton fait ce trajet sur un cycle qui après le recommence et ce qui est d'amusant c'est qu'en fait elle passe la majorité du temps en dehors du zodiac tel qu'il est défini depuis plus de 2000 ans donc ça c'est un argument qui qu'on entend très souvent et en fait il renvoie à l'évidence d'une tradition des signes astrologiques la tradition c'est quelque chose de très très comment dire redondant chez les astrologues l'astrologie existe depuis tellement longtemps il peut pas y avoir de fumée sans feu etc et donc c'est ce qu'on appelle un argument d'autorité on peut très bien dire ça sans vraiment avoir à l'expliquer en faisant confiance à à ce qu'ont fait les prédécesseurs en fait aujourd'hui les signes astrologiques sont utilisés par quasiment tous les astrologues tous les astrologues interprètent les positions des as dans les signes astrologiques pour en tirer plein plein de choses soit sur le la personnalité des gens sur les événements donner du sens aux choses mais ça n'a pas toujours forcément été comme ça donc le gros argument c'est de dire ça fait quand même 2500 déjà que les signes astrologiques ont été créés on va dire pour eux découverts nous on va dire créer ce sont des repérages astronomiques c'est arbitraire c'est c'est posé tel quel si on remonte un tout petit peu dans le temps et pas besoin d'aller jusqu'à 2500 ans en arrière ne serait-ce que dans les années 30 en fait on se rend compte que avant le 20e siècle les signes astrologiques sont très peu utilisés pour interpréter ici par exemple c'est un grand moment de l'histoire de l'astrologie contemporaine au moment de la naissance de la on est en angleterre on en 1930 et la famille royale attend donc un royal baby margarette la petite soeur de la reine elizabeth encore au pouvoir et en fait elle n'est un jeudi soir et c'est très embêtant pour un journal qui paraît qui ne paraît que le dimanche et donc ils se demandent comment ils peuvent essayer de traiter le sujet de façon originale ils demandent à un astrologue qui leur fait une description de de la future personnalité de la princesse de ce qu'elle va vivre etc il publie ça et c'est amusant de constater que en fait dans la roue que vous voyez ici il n'y a pas les signes astrologiques ça on va pas rentrer dans les détails mais ce sont les maisons astrologiques qui sont représentés et les signes ne servent qu'à localiser en fait les maisons donc on est vraiment encore dans le repérage et il ya déjà des astrologues qui commencent à envisager qu'on peut utiliser les signes astrologiques mais c'est pas encore du tout en place et en fait ça va s'installer dans les années qui suivent nélor va être le premier à publier un horoscope de presse telle qu'on les connaît aujourd'hui en 1936 en angleterre et ça va vraiment populariser les signes astrologiques les astrologues ne sont même plus au courant de cette histoire ce qu'il a d'intéressant c'est que les astrologues du moment qui sont en place en angleterre réagissent très mal à ses habitudes d'utiliser les signes astrologiques donc j'en cite quelques-uns juste pour le plaisir imaginez des astrologues en 1900 dans les années 30 qui disent l'un des aspects les plus trompeurs de ces articles de journaux est l'extraordinaire importance donné à la position du soleil dans les signes comme s'il n'y avait pas d'autres influences importantes à considérer un autre type de réaction même moment cette affaire du signe solaire est toute récente n'apparaît dans aucun des travaux anciens sur l'astrologie leurs auteurs considèrent même qu'elle est l'une des plus petites influences en thème de naissance voyez l'histoire de la tradition des signes astrologiques finalement c'est pas si évident cela voudrait dire que les personnes du même signe ont le même caractère les mêmes facultés les mêmes dispositions une idée complètement fausse qui donne une idée erronée de l'astrologie donc c'était il ya 80 ans et on voit qu'en fait les les astrologues d'aujourd'hui disent à peu près le contraire de ce qui était là en fait les astrologues repérait en signe et ça ça fait très longtemps puisque c'est tellement pratique de repérer d'anticiper le mouvement des planètes dans le zodiaque des signes auprès de l'écliptique mais par contre l'interprétation en signe c'est tout sauf une tradition ultimillénaire les horoscopes de presse donc cet argument un petit peu massue des astrologues pour mettre de côté les critiques qui renvoient aux constellations n'est pas valable en lui même puisque il n'y a pas vraiment de tradition d'interprétation dans les signes astrologiques donc c'est un argument je pense qu'ils ne vont enfin qu'ils ne devraient plus pouvoir utiliser un autre exemple jusqu'à peu près au 20e siècle quand on comment dire quand on faisait une carte de naissance justement ça ressemblait à ça elles étaient en fait carré elle n'était pas du tout circulaire aujourd'hui on nous sait on a l'habitude de voir des représentations circulaires ça n'a jamais été le cas et là encore une fois ce sont vraiment des ce qu'on appelle les maisons astrologiques qui sont représentés et les signes ne servent qu'à repérer les astres et les pointes des maisons donc finalement en fait non le l'interprétation dans les signes astrologiques n'est pas plus ancienne qu'il ya un siècle à peu près on les repérait dans les on repérait les as dans les signes on n'interpréter pas et en fait ce n'est pas une tradition en fait le problème c'est que souvent les astrologues imaginent que il ya 2500 ans ou 3000 ans l'astrologie est née d'une simple observation de bon sens il suffisait d'observer les gens enfin les enfants qui naissaient de voir leur caractéristique personnalité et puis on a pu voir que en coupant l'année en douze c'est vraiment des autres des histoires qu'on entend dans le milieu astrologique mais évidemment quand on va voir dans les livres d'histoire des sciences c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé et donc de toute façon n'était pas utilisé avant il ya finalement assez peu de temps le un deuxième argument classique alors cette fois ci c'est un argument sceptique on en voit souvent l'astrologie est stéréotypée alors bon il ya déjà toutes les lignes désolé le on dit souvent ça parce que découper la population en deux signes quand même c'est vraiment ridicule comment est-ce qu'on peut partager la population mondiale en douze personnalités différentes pour défendre ces idées là il ya quelque chose qui ne va pas on doit être vraiment malhonnête un vrai charlatan etc moi quand je pratiquais je le faisais sincèrement pourtant mais en même temps je pensais pas du tout que la population mondiale était découpée en douze catégories en fait c'est un peu plus compliqué donc là je vous ai mis la route du zodiaque comme on la représente actuellement cette critique est très adaptée à la l'astrologie des douze signes des douze signes solaires c'est à dire celle qui fondent les horoscopes de presse ce que vous trouvez dans les journaux mais en fait c'est un petit peu plus compliqué si par exemple on représente une carte de naissance astrologique c'est ce que j'ai fait à gauche on voit qu'évidemment il n'y a pas que le soleil en fait les astrologues repère des planètes repère parfois des astéroïdes il ya plein de paramètres qui s'insèrent là dedans des points fictifs donc qui n'existe pas il ya même des astres qu'on dont les astronomes avaient fait l'hypothèse et en fait on s'est rendu compte qu'ils n'existaient pas mais ils sont toujours dans les cartes astrologiques et si on représente par exemple une carte d'un jour en particulier qu'on veut connaître ou qu'on veut savoir où sont les astres les actuellement le jour mondia pour faire une prédiction par exemple dans ces cas là on a des astres de naissance d'une personne on a les astres autour tels qu'ils sont à un moment donné si on compare avec un horoscope que vous trouvez dans un journal le jour même dans ces cas là cette carte c'est la même que celle ci avec tous les paramètres que peut utiliser l'astrologue qui commet entre guillemets l'horoscope donc en fait les horoscopes sont très très simples par rapport à ce qu'utilisent les astrologues dans l'astrologie de naissance le ceux qui font les horoscopes je l'appelle les horoscope heures ne peuvent tenir compte que de la position du soleil en signe en fait si on regarde bien on a douze signes on a aussi pendant 12 12 maisons si on veut se demander combien de thèmes différents on peut faire 12 signes x 12 maisons puissance 5 à cause de mars jupiter saturne etc avec mercure avec vénus avec les aspects ça fait des milliers de milliards de cartes différentes donc c'est l'astrologie est stéréotypé c'est c'est un argument un petit peu limite et encore je sais pas compter uranus neptune pluton et tous les autres paramètres est ce qu'il faut considérer qu'on a une astrologie bidon des horoscopes et une astrologie sérieuse de la consultation c'est vraiment l'argumentation des astrologues c'est celle que je défendais quand j'y croyais parce que l'astrologie est sauvée pas vraiment parce que si on va dans cette logique là c'est ce que d'autres ont fait donc les cartes astrologiques devrait être bien plus complexe et ressembler par exemple à ce genre de choses c'est à dire que il ya une vingtaine d'années à peu près c'est un astrologue qui s'appelle patrice guinard qui a monté cette carte en disant mais si on reprend un petit peu tous les points fictifs les astres imaginaires comme ça que les astrologues ont utilisé pendant l'histoire les 2000 dernières années et qu'on les met tous dans le zodiaque parce que finalement quelque part si ils ont fait l'hypothèse si ça marche pourquoi ne pas en tenir compte et puis en fait les astrologues tiennent compte des angles qu'il ya entre les entre les astres si par exemple il ya un carré entre deux astres ça fait un angle particulier et qu'on met tous les angles que ferait tous ces points on se rend compte qu'on arrive à des centaines et des milliers de configurations différentes et en théorie c'est ce qu'il ya en permanence et donc patrice guinard en tire la conclusion évidemment que les astrologues n'utilisent finalement que certains points quand ça les arrange après on utilise d'autres ou pas tout le monde n'utilise pas les mêmes et finalement pour lui c'est parce qu'il n'arrive pas à interpréter les choses correctement donc ils sont obligés de ramener de nouveaux de nouvelles hypothèses et nouveaux paramètres et donc c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à interpréter en fait dans tous les cas on arrive à un nombre ingérable de combinaisons cela c'est des centaines et des milliers et donc ne pas oublier que chaque paramètre chaque case renvoie des interprétations différentes à des classements différents ça devient très très vite compliqué juste un exemple le taureau peut être classé de trois façons différentes ce qui permet à l'astrologue d'envisager des interprétations encore différentes un signe de terre un signe fixe un signe féminin le taureau c'est vrai que c'est très très féminin il s'est classé comme ça en astrologie en plus les astrologues ont tendance à multiplier des cartes ils peuvent en créer de nouvelles pour faire ce qu'on appelle les révolutions solaires ou des directions et en fait ils ont accès à un nombre infini d'interprétations donc en théorie c'est le problème en même temps c'est qu'on peut défendre à peu près tous les points de vue si vous voulez interpréter une situation dans un sens vous avez tout ce qu'il vous faut vous voulez interpréter dans le sens inverse il n'y a pas besoin de chercher très loin il ya tellement tellement de configurations possibles et moi je sais que ça m'avait posé vraiment des problèmes quand j'y croyais encore parce que finalement l'astrologue est submergé par la complexité alors lui dit toujours mais ce n'est pas moi qui choisit les positions des astres ce qui est vrai ou des paramètres mais par contre comme il ne peut pas tous les utiliser c'est lui qui choisit lesquels il peut utiliser et a finalement ce rôle là il l'a il peut pas s'en défaire et en fait il est finalement bien plus qu'auteur auteur qu'interprète mais interprète du message des astres c'est souvent comme ça que l'astrologue se présente il dit juste mais moi je je ne fais qu'interpréter les positions et donc le message des astres alors qu'en fait non il est vraiment amené à choisir ce qu'il utilise donc à composer un message il est bien plus responsable des interprétations qu'il fait en plus ce qui a donc plus inquiétant c'est qu'il n'ya pas de théorie de l'erreur en astrologie les désaccords entre astrologues sont constants il ya plein plein de comment dire de querelles de clochers qui existent dans le milieu finalement quelle légitimité reste-t-il donc en fait l'astrologie est stéréotypé ça permet d'argumenter contre l'astrologie mais le problème c'est que les astrologues ne s'y reconnaissent pas donc ils rejettent assez facilement l'argument si par contre on leur dit mais problème c'est que l'astrologie est trop complexe là c'est différent parce qu'ils peuvent pas dire ben non elle n'est pas complexe puisque au contraire eux c'est ce qu'ils aiment dire est en fait pour moi c'est bien plus problématique que stéréotyper ça pose bien plus de problèmes à l'astrologie ce qui par contre quand je vous dis que les astrologues sont jamais d'accord entre eux c'est pas étonnant s'il ya énormément de configurations puisque les uns pioche ici les autres pioche ailleurs et donc finalement la complexité permettent de rendre compte de pourquoi les astrologues divergent entre eux pourquoi les astrologues divergent même en théorie pourquoi les astrologies divergent dans le monde et puis le milieu astrologique est complètement anarchique je l'ai connu de l'intérieur en fait il est organisé en association il n'y a pas de regroupement vraiment professionnel quand les gens essaient de s'organiser ils refusent de s'asseoir à la même table il y en a qui se rejettent tellement fort qu'ils peuvent même pas dialoguer c'est vraiment terrible et ce cas terrible c'est que ça a toujours été le cas il y a un historien boucher leclerc qui a écrit une somme sur l'astrologie grecque c'était en 18 ça a été publié en 1899 et il explique avant notre ère c'était déjà comme ça chacun avait sa théorie chacun avait son école et puis les astrologues de toute façon n'était pas d'accord entre eux et donc moi une question nouvelle que je pose c'est finalement mais est ce bien l'astrologie qui traverse les siècles puisque l'argument c'est de dire l'astrologie est ancienne et en fait si c'est l'astrologie c'est laquelle puisqu'il y en a tellement qui sont différentes finalement est ce que c'est pas simplement son système qui traverse le temps et puis chacun projette dessus ses croyances selon les époques fait des commentaires des retire des choses selon les connaissances de l'époque aussi est en fait cette approche des choses permet de rendre compte aussi de la créativité des astrologues et d'intégrer des notions assez nouvelles comme ce qu'on appelle les biais cognitifs les biais cognitifs c'est des choses qu'on a développé depuis 30 ou 40 ans je crois c'est ça consiste simplement à dire que dans les pratiques de tout et n'importe quoi on peut commettre de petites erreurs sans s'en rendre compte mais le fait de les reproduire systématiquement ça fait qu'il ya tout un des pans de la réalité qu'on ne regarde pas qu'on ne voit pas alors qu'on est on est sincère on a l'impression d'être sérieux c'est juste qu'on se rend pas compte de certaines erreurs qu'on fait et ça permet vraiment de rendre compte d'attaquer autrement tout ce qui est certaines croyances que tout ce qui est pseudo science aussi un exemple le zodiaque représenté à différents moments de de l'histoire où en fait les chrétiens met des seins à la place des signes habituelles en ça je crois que c'est je puis c'est des hindous ou musulmans et puis le zodiaque chinois c'est comme c'est complètement différent là c'est le zodiaque de dandera aussi en fait on peut vraiment habiller le zodiaque comme on veut au fil des années donc en fait la critique peut être rénové sans avoir à défendre l'astrologie c'est à dire que vous voyez quelque part j'ai pris la défense de l'astrologie au début mais finalement c'est pas forcément pour la défendre mais c'est pour l'amener plus loin dans ses prétentions et les conséquences de ses affirmations et en fait là je pourrais pas en parler aujourd'hui mais même le faux effet con c'est à dire quand un astrologue se trompe de date de naissance ça marche aussi moi je m'amusais avant quand j'allais sur les forums internet débattre avec les astrologues un moment ils me disaient mais pour que tu sois sorti de l'astrologie il ya quelque chose dans ton thème de naissance de nuit la date donc je leur donnais une date au hasard et donc ils retrouvaient tout ce qu'ils voulaient dans la note mais oui tu es comme ça parce que mais moi je l'avais senti de toute façon et c'est de donner une date différente à chaque fois mais ça marche et par contre ça les astrologues on est en plein dans les biais cognitifs quand on leur dit mais si je vous donne une date au hasard vous retrouvez ce qui me concerne ça veut dire quoi ça marche quand ça marche trop bien ce que c'est pas au contraire suspect et là en fait on retourne un petit peu les problématiques et ça permet vraiment de produire d'une offre mais comme le disait frédéric pour vraiment essayer de critiquer l'astrologie dans son ensemble il faut se référer à des approches très très différentes ils peuvent relever de l'histoire de l'astronomie de la psychologie la sociologie l'épistémologie etc etc voilà donc simple complexe pour moi l'astrologie est très complexe et c'est c'est le problème je pense que je vais m'arrêter là et donc je vais laisser la place à raymond qui va clore la présentation c'est notre troisième et son parcours à lui aussi est original voilà tu vas me présenter et bien oui comme disait bien très bien certes je vais donc clôturer le triumvirat voilà et moi je vais pas me présenter comme serge je vais me faire à l'inverse de serge parce que lui il est d'astrologue il est venu plutôt astronome d'astronome d'astronome j'ai plutôt côtoyé l'astrologie je suis devenu astrologue pourquoi et comment c'est ce que je vais vous expliquer alors comme en tant qu'astronome j'ai souvent été confronté à vous savez les personnes qui ont dit ben voilà je suis astronome bonjour vous présentez vous faites une soirée d'animation et souvent les retours à bon vous êtes astrologue alors non je disais je suis astronome et j'ai remarqué que les gens avaient tendance à confondre beaucoup en public on confondait astronomie astrologie astronome et astrologue par c'est bizarre pour moi c'est évident que les gens de faire qu'elle éducation 20e siècle 21e siècle puisse faire le discernement entre astrologie et astronomie entre un astronome et astrologue et c'est donc petit à petit mon dieu j'ai critiqué l'astrologie mais non l'astrologie je suis astronome je suis pas astrologue et donc j'utilisais des arguments très classiques qui ont toujours été utilisés que mes collègues ont présenté ces arguments étant la précession des équinoxes et puis on va dire la treizième constellation c'était des arguments récurrents qui semblait réduire l'astrologie à sa plus impression de montrer ses défauts et non 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 la critique n'avait aucun effet les gens l'astrologie ils y croyaient on avait vouloir expliquer qu'il y avait des erreurs astronomiques et ben ils y croyaient toujours donc devant cet état de fait qu'est ce que j'ai fait j'ai réfléchi je me suis dit ben pour comprendre l'astrologie mieux vaut devenir astrologue peut-être que ça va m'aider à comprendre ce qui se passe dans l'astrologie pourquoi on peut avoir cette attitude pour qu'on peut y croire et donc d'astronome je me suis transformé en astrologue je précise un certain temps c'est important alors j'ai eu une opportunité une opportunité une porte s'est ouverte au moment où j'étais en plein dans ce questionnement depuis des années en tant qu'astronome confronté à cette antinomie astrologue astronome non public j'ai un ami un ami d'enfance que je tiens au très haute estime qui n'est plus de ce monde personne n'a et cet ami a eu l'idée géniale de créer un magasin ésotérique avec pignon sur rue pour justement aborder les sciences occultes et permettre aux gens qui croyaient de venir pratiquer consulter des voyants d'écartement sienne vendre des pendules des choses comme ça tout ce qu'on peut trouver dans ce genre de magasin un peu étrange pour certains entre nous et donc il cherchait un astrologue mon ami d'enfance c'est vrai que j'étais astronome et comme il faisait la confusion entre astronomie et astrologie tout naturellement il a cherché un astrologue vers qui s'est retourné vers moi m'appelle voilà j'ai dit bien sûr je suis ton ami pourquoi j'ai répondu oui j'avais l'opportunité de me transformer en astrologue donc l'opportunité est arrivé voilà je me suis transformé en astrologue et puis tout tout sur moi on va dire j'ai juste relais voilà donc je me suis formé et je me suis formé pratiquement tout de suite au contact du public et de des consultantes je préciserai consultante pourquoi puisque dans mon expérience qui a duré plusieurs années 99% des personnes qui sont venus consulter en me consultant en tant qu'astrologue était l'agente féminine voilà constat donc je dis souvent consultante j'arrête pas dire consultant voilà mais une fois et donc je suis devenu astrologue ça prend un certain temps compliqué il a fallu comme disait serge tout à l'heure vous expliquer qu'il ya plusieurs plusieurs écoles plusieurs chapelles plusieurs philosophie plusieurs techniques souvent associés à la philosophie voilà chapelle auxquelles on appartient l'astrologie sidérale l'astrologie tropique l'astrologie chinoise bouddhiste karmique lunaire solaire vous en avez ça débouline le ruissellement des codes on parle souvent en ce moment d'un modèle économique de ruissellement de l'astrologie un ruissellement de techniques et de modèles c'est incroyable on faut choisir quand vous exercer parce que quand vous voulez avoir pignon sur rue et travailler ben faut pas changer d'école voilà c'est pas ça se fait pas donc j'ai commencé par l'astrologie sidérale pourquoi parce que je suis l'astrologie sidérale tient compte des étoiles par des signes et au fond de moi mon petit amour propre me permettait de rester en accord avec les étoiles j'étais astronome malheureusement ça marche pas ça marche pas pourquoi parce que je travaillais plutôt avec un dans un public qui s'intéressait à l'horoscope qui se questionnait et quand on leur annonce qu'ils sont du signe qui précédent ça leur va pas non c'est un taux au bélier non 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 c'est marqué je suis ça puis toujours bon d'accord alors j'ai vite arrêté je suis venu à l'astrologie sidérale c'est devenu tropique classique et j'ai commencé à travailler en tant qu'astronome comme tous les autres le client était des rois fait dans ce cas la reine et moi j'étais obligé d'être le serveur de ces clients traînes alors je me suis adapté je me suis adapté et ben avec le temps j'ai pu comprendre l'astrologie de l'intérieur et je me suis aperçu d'une chose très très importante c'est que l'astrologie n'a rien à voir avec l'astronomie mais alors on est vraiment des années lumière de ce qu'on le dire de l'astronomie avec l'astrologie un astrologue il parle pas de moi je croyais qu'on avait parlé de la nette quand même encore dans mon métier dans mon métier mais non pas de planète parle pas de la même chose un saturne c'est une planète pour nous on va l'observer on voit ses anneaux voir ce qui se passe autour on va regarder sa tête qui tournent autour jupiter et ses bandes de nuages avoir une comète voilà objectivement avoir une comète percuté jupiter ça lui vous arrivez pour certains d'entre vous eh bien l'astrologie non c'est pas du tout ça jupiter est un potentiel une force symbolique chargé et de symbole mais alors ouvert peut même pas le décrypter tellement qu'il y en a associé à cette planète pour lui faire dire tout et n'importe quoi pratiquement et donc voilà on parle pas du même monde c'est pas un monde d'astronomie l'astrologie ça totalement et mon expérience m'a poussé à réviser tout mon argumentaire rappelez-vous au début mon choix était fait pourquoi comprendre l'astrologie pour comprendre pourquoi je ressassais moi la précision des équinoxes la treizième constellation n'étant sûr que ça allait fonctionner et ben en fait ça ne fonctionne pas puisqu'on parle pas de la même chose donc voilà je me suis rendu compte de ça dans ce métier là dans l'astrologie et ça m'a amené à beaucoup réfléchir et j'ai tout de suite compris que l'argumentaire que je connaissais qui m'a été enseigné par ma science naturellement en la pratiquant l'astronomie je me suis rendu compte que l'argumentaire qui était né de l'astronomie n'a aucune n'a aucun impact sur l'astrologie parce qu'on parle pas de la même chose c'est pas du tout le même sujet c'est totalement inefficace voilà ça je me suis rendu compte et donc c'est pour ça que je souscris avec mes collègues en écoutant l'argumentaire j'ai rencontré serge j'ai rencontré frédéric que je connais depuis un moment serge et j'ai retrouvé en eux ben justement l'écho de ça j'ai retrouvé il ya des choses qu'il a dit serge je retrouve frédéric j'ai retrouvé des choses que moi maintenant je j'ai construit j'ai compris que j'ai assimilé au contact des gens qui croyaient à l'astrologie tout l'argumentaire est à repenser à rénover et frédéric et serge portent vraiment dans l'argumentaire qui vont être expliqués succinctement aujourd'hui portent vraiment quelque chose qui a je j'en suis intimement persuadé développer encore mieux structuré mieux porté mieux diffusé dans un impact beaucoup plus important que cette critique astronomique qu'on écoute depuis des depuis des lustres voilà et qui n'impacte pas l'astrologie voilà elle est plus humaine elle est plus ciblée serge quand tu parles de moments j'ai entendu quelque chose de sociologie de psychologie des spit et d'épistémologie je rajouterai de la philosophie mon expérience me dit qu'il faut mettre de la philosophie dans la critique une philosophie qui va donner un sens important ça ça manque une philosophie un sens et là ça c'est la philosophie qui manque aussi et puis j'ai même trouvé des rencontrés des mes contacts j'ai rencontré aussi des religieux des gens qui ont deux fois je dirais de bonne foi qui ont vraiment un regard sur l'astrologie par la théologie qui est complètement voilà qui est un rejet qui explique un rejet total parce qu'il ya de déterminisme et on peut pas pas mettre un déterminisme voilà ils ont la foi mais moi je rajouterais parfois la théologie aussi j'ai des gens très intéressants au niveau de la critique au niveau théologique aussi de voyant de croyance et de foi alors en bas tout ça ça m'a amené à me remettre en question je suis revenu à l'astronomie j'ai toujours été astronome pour moi j'ai jamais quitté je veux quand même dire quand même ça m'a quand même beaucoup travaillé par moments déstabilisés parce qu'il a fallu vraiment se remettre en question à des moments c'est surtout le jour où j'ai compris le mécanisme et compris le mécanisme un moment serge l'a abordé moi je l'ai vécu j'ai vécu c'est à dire devant je pratiquais l'astrologie depuis quelques temps je la pratiquais sans la comprendre j'apprécie mécaniquement pour l'apprendre en fait c'est de la psychologie devant les devant les consultantes j'utilisais comme il a si bien fait l'horoscope je pouvais rebondir sur n'importe quel il ya toujours quelque chose qui peut dire son contraire ou l'inverse où on a besoin c'est des retours qui vous guident et un jour devant une cliente qui est devant une cliente parce que ça comme ça j'ai été rémunéré pour ce genre pour ce travail j'ai compris en fait j'ai compris d'un seul coup je me suis aperçu que la personne j'ai compris que dessin je vais appeler ça la patate horoscopique eh ben j'ai aperçu que c'était ça je me suis dit cette patate c'est la personne que j'ai devant moi et ça a marché j'étais tellement dans la questionnement par rapport à cette personne que j'avais pas de retour par réponse qui sait qu'est ce qu'elle vient qu'est ce que cette personne vient chercher dans sa consultation il ya toujours quelque chose normalement on retrouve là il n'y avait rien qu'est ce que j'ai fait j'ai inventé subjectivement à partir de cette cette patate j'ai inventé la personnalité de la personne que j'ai en face de moi et bon probablement ça ça fonctionnait elle et elle se reconnaissait dans ce que j'inventais en fait j'inventais et je me suis aperçu qu'à ce moment là j'avais nié la personne je l'ai transformé en patate sortie d'un processeur c'est le corps j'ai transformé l'individu alors pur objet sortie de l'informatique quand même en même temps j'étais troublé parce qu'elle me disait oui et voilà et cette personne je donnais même des conseils pour ses choix elle les suivait et là j'ai compris que l'astrologue n'interprète pas en fait il maîtrise son sujet un bon astrologue c'est qu'il comprend cette personne et s'il arrive à faire rentrer la personne a accepté l'astrologue comme étant son dépositaire de destin de choix et bien il en fait ce qu'il en veut et lui donne les directions à prendre j'ai rencontré sans astrologie et là ce jour-là j'ai compris que j'étais astrologue j'ai compris j'ai appliqué la méthode voilà ça j'avais plus de soucis j'avais plus besoin de m'intéresser psychologiquement la personne je la fabriquais je l'interprète à travers cette purement subjectivement et j'ai compris aussi en ce moment là je vais finir avec ça pour donner un peu le vécu dans l'astrologie c'est que j'ai compris à ce moment là c'est que l'astrologue il peut j'ai compris que les astrologues en fait beaucoup ne sont pas des charlatans ils croient sincèrement à ce qu'ils pratiquent pourquoi parce qu'ils sont comme le disait très bien serge ils sont dans un déni de réalité ils sont bien cognitifs dans l'erreur ils le projettent tellement que ça fonctionne et ben il va pour eux ça fonctionne comme ça marche comme le sujet répond positivement ça fonctionne donc c'est réel et donc il continue persiste en ce moment là sur une base complètement illusoire qui n'a aucune structure concrète réaliste voilà ce que c'est que l'astrologie alors après l'avoir vécu d'avoir compris on travaille encore actuellement dessus pour bien le retranscrire je suis revenu de ce monde un peu différent différent parce qu'il y avait des rencontres humaines très riches d'astrologues très intéressants des consultants des personnes et puis j'ai découvert un peu les pas les biais cognitifs moi un peu les erreurs de fonctionnement je citerai qu'un exemple c'est intéressant de parler de déontologie et d'astrologie parlons de déontologie et d'astrologie en tant que pratiquant moi je suis arrivé à un niveau où on me demandait d'écrire un horoscope dans des revues donc j'écrivais et un jour j'ai eu une retour un retour un retour de la revue qui m'a dit voilà un petit souci qu'est ce qu'il ya comme souci parce que ça fonctionnait bien chez présent ben voilà il ya tel signe ça fait plusieurs mois il pas intéressant c'est toujours négatif je dis comment je vais faire moi j'ai tout mis sur le dos de saturne qui traînait un peu vous savez les lentes cet astronome et lance elle traîne très lentement à cet endroit du ciel elle envoyait ses ondes négatives à cet endroit et donc au bout d'un moment eh ben on peut pas faire un effort on va faire un effort et voilà vous avez compris la dentologie mais l'astrologue va pas le faire on va dire sciemment lui-même mais il y est poussé comme tout tout un chacun dans son métier éventuellement on est obligé de produire avec des pressions économiques des pressions psychologiques de tricher avec nous-mêmes pour vivre naturellement votre fille pour en profiter parce qu'on a des choix enfin joie l'astrologue les fait aussi et il est dans son déni à lui donc il est fait dans ce déni là mais vous le dire voilà voilà comment ça fonctionne voilà tout ce que j'ai découvert de manière succinct je travaille en temps dessus avec les retranscrire j'en parle un peu dans le projet gamma avec frédéric mais à mon expérience elle est aussi riche de rencontres que je cite que je j'explique voilà et je terminerai une sorte de conclusion pour moi mes collègues pour enfants un autre s'ils en ont envie moi moi je dirais une chose c'est pas quand je suis pour des gens maintenant je leur dis bien méfiez vous quand vous confiez si vous faites si vous faites confiance à l'astrologie si vous avez un astrologue l'astrologue en fait vous donner les clés de votre ce que vous êtes ce que vous racontez des choses les gens vous racontent des choses vous donner des clés de votre destin votre personnalité à des gens qui n'ont aucun compte à rendre à personne sinon eux-mêmes alors imaginez si vous tombez sur des personnes perverses manipulatrices je vous laisse imaginer tout ce monde comment il est construit tout ce qu'on peut y rencontrer à l'intérieur voilà j'espère vous la fait sentir et je terminerai avec une chose ben voilà ne confiez jamais votre destin à l'astrologue voilà c'est une faiblesse de confier ses choix des astrologues mieux vous les confiez à des amis des proches on connaît sur la confiance qu'on peut se retourner voilà en soi même surtout déjà une confiance de soi une bonne estime de soi une connaissance de soi vous permettra de faire vos choix mais en aucun cas aux astrales car on demande que ça l'astrologue je ne sais pas pour quelles raisons souvent des choses mystérieuses je n'ai jamais su au fond pourquoi on venait chercher tels réponses mais en fait on vous confie entre l'astrologue des choix de dessin non ne faites jamais à vous dans votre âme et conscience et à vous de les prendre avec ceux que vous aimez qui vous aideront à prendre et à faire vos choix voilà j'espère que ça vous a donné un peu une image de l'astrologie vue de l'intérieur complémentaire frédéric à serge très complémentaire et je partage beaucoup d'arguments et comment je pourrais conclure une dernière phrase j'essaie d'imaginer voilà non je vois pas confier pas votre destin à ce travail voilà merci à vous je pense qu'ils souviennent des questions je pense que vous pouvez reprendre pour mettre en croix est ce que vous avez des questions des questions éventuellement une question une confirmation de ce que j'ai observé la plupart du temps quand je critique l'astrologie ça n'a aucun impact sur ceux qui croient pour l'astrologie aucun impact les arguments astronomiques n'ont aucun impact c'est un des problèmes qui commencent à être vraiment mis au jour et y compris avec d'autres propres d'autres questions comme les théories complotistes un tas de pseudo science qu'on peut voir traîner aussi sur internet que l'argumentation qu'on peut faire rationnel en se basant sur des faits renforce la croyance renforce non pas la combat mais la renforce donc il faut trouver un autre équilibre il faut que moi je milite aussi pour que l'information soit disponible c'est important que les arguments historiques soient présentés que va tout ce qui a été fait tout ce qui a été présenté par le passé et y compris les arguments astronomiques mais pas uniquement il faut trouver aussi d'autres biais si on veut finalement que les gens écoutent un peu parce qu'à partir du moment où on va entre guillemets rentrer dans l'art on va on va fermer fermer la porte c'est carrément désespérant parce qu'on leur demande en fait on leur demande d'abandonner une croyance et imaginez que vous demandez à quelqu'un de m'en donner ce soir en quoi il croit vous arrivez avec votre fléau rempli d'épines de 13e constellation et les positions auxquelles l'aménagère ou le ménager de plus de 45 ans c'est quand ils font des études ne comprendra strictement rien ça n'intéresse pas on peut frapper tant que vous voulez planter des clous dans des nuages c'est pareil c'est voilà donc c'est vraiment l'autre biais il faut passer par l'autre biais il faut passer il faut trouver les voies et l'argumentaire l'argumentaire que je retrouve chez frédéric c'est vraiment ça c'est de trouver les voies voilà les autres voilà et on est tous sur des pistes qui se recoupent plus ou moins d'un moment donné mais c'est vrai que l'on peut pas faire parce qu'il y a une croyance on a beau dire pour part avec l'astronomie on peut pas ce qu'il ya c'est normal pour compléter on va dire c'est vrai que quand on s'attaque à une croyance dans l'idéal pour que la personne puisse nous entendre c'est qu'on puisse lui proposer une alternative et c'est vrai que dans les argumentaires en général on propose pas d'alternative on propose juste d'abandonner et c'est ça qui est qui est vraiment compliqué c'est le problème et c'est pas évident de trouver une alternative moi je sais que personnellement je dois plus en parler mais j'essaye de rendre compte de la pratique de l'astrologie par rapport à du brainstorming c'est à dire la création des idées spontanément etc dans certaines conditions et ça on le fait il ya plein d'entreprises qui le font des choses tout à fait basique et ça c'est développé et c'est vrai que c'est une des difficultés une petite question ça marche ce qu'apporte par exemple les théories récentes de l'astronomie comme la théorie de la réalité générale par rapport notamment à ce que tu disais en disant que à un moment donné en disant que l'astrologie c'était basé par exemple sur la lumière et la relativité générale nous dit que finalement la lumière quand on l'aperçoit on perçoit que la lumière qui nous arrive à ceci près que c'est le reflet d'un événement qui s'est passé dans un décalage temporaire énorme parfois et donc c'est bien la lumière dans ce cas-là mais qu'elle dit quelle lumière apporte la théorie de la relativité générale par rapport à ça alors c'est un petit peu c'est un petit peu un petit peu compliqué comme argument parce qu'il est un peu à double tranchant je crois qu'on pourra pas dans le cadre de ce débat ici cette présentation vraiment aller plus loin mais j'invite tout le monde qui a des pas si vous avez des questions un petit peu pointues de cette nature de nous retrouver sur nos stands respectifs on est on est vraiment à côté avec les livres donc je signale aussi le livre de serge qui sont sur les stands donc on pourra discuter on pourra éventuellement aussi discuter la question la relativité générale et de l'astrologie et du temps du temps de transfert puisque c'est l'argument du temps de transfert c'est un argument qui est souvent utilisé qui peut être assez efficace oui il ya un argument quand même qui est un peu qui est très important mais là on retourne dans le dans le dans l'astronomie pure c'est le géocentrisme et c'est vrai que si on l'utilise on n'ose pas l'utiliser mais c'est quand même assez fort bien que je reconnais tout à fait que ça va pas changer la croyance des gens qui sont vraiment à fond dans l'astrologie c'est que toute l'astrologie a été construite sur un monde géocentré avec un système où la terre est au centre et tout tourne autour et où la perfection le cosmos c'est la perfection et la terre c'est la corruption c'est quand même toute la construction est basée là dessus évidemment il ya des astrologues qui essaient de reconstruire d'autres astrologies plus en phase avec les dernières connaissances il y en a même qui compte les croises là où tu vois quoi enfin bon c'est pourquoi pas mais il ya aussi une défense et on en a longuement parlé avec serge et avec raymond une défense de l'astrologie qui consiste à dire que c'est pas physique que c'est pas quelque chose de de mesurable de d'une influence et qu'en réalité c'est une synchronicité c'est un symbolisme c'est une lecture holistique enfin on voit beaucoup de termes comme ça très très pour essayer de botter en touche en réalité l'astrologie elle ne s'est pas construite comme ça et serge peut très bien en parler aussi puisqu'il est historien de formation il a bien étudié ça et en fait l'astrologie s'est construite toujours construite sur une explication d'un fonctionnement et de comment l'influx devait arriver aux êtres humains et si on lit ptolémée par exemple c'est c'est très clair il le dit très clairement peut-être ajouté aussi c'est dans ce genre de réglement c'est après de se poser la question pourquoi tout le potentiel arriverait dans ce petit point de l'univers sur cette terre à des individus spécifiques là quand on pose ce genre de question la question n'avait plus de sens après voilà elle parle de la solidité et pour répondre encore autrement puis rebondir là dessus c'est typiquement le genre de questions que se posent des sceptiques c'est à dire que les astrologues ne vont pas se poser ces questions là pour plusieurs raisons la première c'est que le sceptique va essayer de pousser la théorie au bout dans ses retranchements un petit peu comme on le fait la méthode scientifique en général et donc on y a plein de questionnements comme ça qui sont passionnants d'un point de vue théorique qu'on peut se poser entre nous mais qui en fait ne font pas sens pour les astrologues parce qu'ils vont déjà pas jusque là la relativité générale deuxième façon de répondre l'astronomie des astrologues c'est l'astronomie antique c'est à dire qu'il faut remonter à de la vieille astronomie avant kepler déjà avec kepler on rentre dans les ellipses avec copernic on met le soleil au centre du cosmos l'astrologie on n'est pas du tout dans ces questionnements là donc quand raymond dit qu'il n'y a pas d'astronomie en astrologie c'est pour ces raisons là c'est à dire que le on a des calculs qui permettent de poser des cases de faire des repérages et à partir de là l'astronomie à l'ancienne s'arrête et l'astrologue arrive en disant mais si mars est en bélier alors on peut dire que et là on n'est plus du tout dans l'astronomie donc c'est une autre raison pour dire que en fait c'est pas vraiment l'astronomie des astrologues la relativité générale on est loin 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 et la dernière chose on en parlait encore avec frédéric tout à l'heure c'est qu'en astrologie il faut bien distinguer entre des explications et des justifications les explications c'est souvent qu'on a l'habitude en science c'est à dire que quand quelque chose fond de une théorie il ya des applications pratiques il ya un lien entre les fondements et la pratique et la pratique si ça ne marche pas on doit remettre en question les fondements l'astrologie c'est coupé il ya une différence entre les fondements et la pratique pour aller très vite l'astrologue va recevoir son client ou va pratiquer dans ce coin c'est de la pratique il applique il utilise quand il a terminé il va sa journée on va bien de la prendre un bouquin il va aller s'asseoir de faire la théorie et c'est deux choses différentes ce qui fait qu'en plus c'est pas évident de poser des questions théoriques comme celle là je dis c'est plutôt des sceptiques qui le font parce que nous on se régale à aller titiller et puis voir ce qu'on veut et puis je le divorce oui alors en fait les historiens souvent résume le sujet en disant que l'astrologie n'a pas été réfuté elle n'a pas été vraiment du jour au lendemain stoppé par un miraculeux enfin quelque chose de scientifique l'avènement d'une science elle a été abandonnée elle est tombée en désuétude petit à petit parce que finalement ce qu'il y avait dans le programme de ptolémée au départ c'est d'essayer de comprendre le monde tout simplement de manière scientifique il y avait des explications et puis ces explications étaient plus bonnes partir d'un certain stade elle n'était plus bonne à un moment ptolémée il dit bon bah si on est un homme et pas un cheval c'est à cause de la semence c'est facile à comprendre mais dans la semence ils voyaient pas autre chose le fait d'être un homme ou un cheval tout le reste la couleur des yeux des cheveux la taille c'était du opposition occidentale ou orientale des astres et c'était comme ça que ça a fonctionné pendant assez longtemps jusqu'à ce qu'on finisse un jour par comprendre petit à petit que c'était pas ça et que les astres n'avaient rien à voir là dedans que oui les astres avait une influence sur terre par exemple le soleil et la lune les saisons les marées et que ça s'arrêtait là et que pour l'éclairage bien sûr sur les plantes on peut avoir des systèmes de déclenchement de floraison avec la durée du jour évidemment on peut parler d'un tas de choses comme ça mais que pour les êtres humains ce qui le déterminisme fait qu'un être humain il est petit grand les yeux bleus la peau mate etc c'est les gènes et ça on l'a compris assez tardivement et c'est l'évolution scientifique l'évolution des explications scientifiques qui déjà était présente ce questionnement était présent avec ptolémée qui a évolué alors bien sûr après on peut dire que galilée a été un des premiers à vraiment abandonner l'ancien monde qui était celui de la perfection je reviens sur ce terme de cosmos où tout était bien huilé la perfection était dans le ciel et la corruption dans la terre et que finalement quand on regardait le ciel on avait une image de la perfection ensuite venu se greffer toute la scolastique moyenâgeuse 1 mais tout ça s'est tombé petit à petit par pan par différents pans avec notamment les trois des travaux de galilée qui a compris dans l'univers il n'y avait plus cette perfection quand il a observé la voie lactée avec sa lunette et qu'il a vraiment concrètement démontré que c'était des étoiles et il n'y avait pas de bord vraiment net et que c'était plutôt flou qu'autre chose et que c'était pas la perfection comme l'avait conçu les grecs là il ya quelque chose qui est tombé de l'ancien monde mais petit à petit il ya eu d'autres évolutions comme ça après avec la biologie et c'est vraiment quelque chose qui s'est produit dans un temps relativement bref on va dire quelques peut-être 100 200 ans mais il n'y a pas eu une révélation à un moment où les scientifiques se sont dit bah c'est non ça y est c'est fini il ya eu kepler notamment était astrologue et il n'était pas du tout un charlatan entre guillemets il croyait vraiment à ses explications mais il avait tout un mode et même newton je pense qu'il faut pas nier aussi les explications on va dire aujourd'hui on traiteraient de parascientifique dans la science de newton qui a quand même théorie mathématique c'est la mathématisation du monde c'est vraiment très très rigoureux mais en même temps il ya tout un pan de la pensée qui qui n'est plus aujourd'hui dans la science qui est vraiment très ésotérique il faisait de l'alchimie et et l'influence à distance la gravitation universelle de le monde c'est c'est presque pas pour un rationaliste comme einstein par exemple c'est de la sorcellerie pendant pendant des siècles les physiciens ont essayé d'expliquer ils sont parvenus en grande partie et d'expliquer par autre chose que une influence à distance parce que ça c'est vraiment problématique l'influence à distance c'est vraiment de la magie alors là il ya de grands grands débats c'est ça aussi qui fait que c'est c'est très intéressant parce que l'astrologie fait partie de l'histoire des sciences très clairement il ya encore du travail pour expliquer comment les liens entre la science moderne et l'astrologie notamment avec kepler c'est vraiment un travail d'historien qu'il faut remonter à la césure s'est pas faite d'un coup elle s'est faite à partir de déjà ça pressentit avant galilé c'est pressenti dans le fait qu'on commençait à mettre des ellipses à la place des cercles et de la perfection qu'il y en a qui commencent à observer des comètes et des étoiles qui étaient en dehors des sphères qui devaient être porteuses des influences qui glissaient du premier moteur jusqu'au centre vers la terre donc là on commence à se poser question mais l'observation elle-même est venu casser la validité de ces théories perfectionnistes du ciel qui venait vers la terre avec le corruptive au centre ça l'a cassé et après c'est l'observation elle-même qui petit à petit a démonté a fait perdre de l'intérêt à l'astrologie l'a fait tomber en désuétude parce que la méthodologie scientifique de l'observation qui était née a transformé petit à petit le ben on était porté par cette méthodologie qui nous a des découvertes et donc l'astrologie a régressé en fait l'astrologie à cette époque la césure le début de la césure et ça a été dur un été dur de faire cette césure pourquoi dans le temps parce qu'il ya une réaction c'est la réaction de ceux des conservateurs en fait une réaction de conservateurs des conservateurs scientifiques on va dire de l'époque qui voulait surtout pas qu'on abandonne ça on est quand on peut leur demander de casser toute leur année d'études leur faune croyant censé se faire voilà donc ça s'est fait progressivement c'est pas une césure franche et nette astrologie astronomie voilà mais après une fois qu'on est parti dans la science avec ces méthodologies c'est sûr que l'astrologie elle est restée en rade le train est parti elle a beau essayer de raccrocher le wagon n'est trop loin c'est plus du tout la même locomotive voilà pardon en termes de contexte historique c'est un historien qui s'appelle l'artulier qui dit que l'astrologie n'a pas été réfutée mais est tombé en désuétude si on se remet dans le contexte de l'époque donc le 17e siècle on va dire le début du 17ème en fait toutes les sciences qui viennent de l'antiquité sont soutenus par la philosophie qu'on dit aristotélicien c'est à dire qu'il ya aristote qui domine vraiment la pensée la pensée commune et en fait c'est pas l'astrologie qui est attaqué d'abord c'est aristote aristote est attaqué par des tas de personnes et donc la philosophie aristotélicienne petit à petit prend prend des coups et en fait c'est par ce biais aussi que l'astrologie va tomber en désuétude c'est pas directement elle-même c'est le fait que c'est sous bassement déjà philosophique tombe tombe eux-mêmes ensuite et bien comme vous l'avez dit là les premiers progrès de l'astronomie vont montrer qu'on peut avoir des réussites mais tellement plus importante techniquement que ce que proposent les astrologues que la perte de la de sa prestance en fait déjà sans parler du fait qu'auparavant quand même l'astrologie c'est aussi un modèle du monde la terre est au centre du monde on voit bien que les astres tournent autour de nous et quand on commence à en douter avec galilée avec d'autres qui suivent jusqu'à newton on se rend compte que dans le système du monde en plus ne correspond pas du tout à l'astrologie et c'est vraiment un ensemble de choses qui fait que petit à et puis d'ailleurs même en termes de l'académie des sciences ou ce genre de choses l'astrologie ne va plus être étudiée et puis l'astronomie va vraiment avancer et avec plus en plus si ça répond à la question est ce que vous avez d'autres questions c'est je dirais que c'est une résurgence comme un arbre des branches mortes et des petits bourgeons puis de temps en temps pour ça fait penser à ça on s'estime un jeu qui me vient en tête en fait c'est une résurgence pourquoi monsieur elle peut naître sur n'importe quel terreau fait feu de tout bois et il suffit d'admettre un seul postulat les astre influence donc vous pouvez le taire pendant cent ans et puis dans cent ans vous ressortez vous inventez une nouvelle théorie voilà c'est le postulat qui est là c'est la base et ça peut renaître mais c'est jamais pareil c'est à j'ai montré vous avez vu la différence entre l'astrologie déjà ce qu'on va appeler le carréroscopique alors avant les années 30 à ce modèle que tout le monde a de manière maintenant c'est flagrant voyez un astrologue voyez un cercle avec ses traits ésotériques ses abstractions ses symboles elle vous dit tiens c'est l'astrologie ça doit toujours ça maintenant c'est depuis les années 30 comme serge l'a très bien expliqué a fait dans ce travail d'historien là dessus c'est né dans les années 30 ça n'existait pas et il ya eu la réaction des astrologues qui refusait ce ce genre de horoscope et donc il l'a très bien expliqué ils ont un rejet et même encore aujourd'hui un rejet de c'est voilà donc c'est des bourgeons qui naissent que là ils vivent ils meurent mais le postulat la base est toujours là on est encore relié à ce que ce mot si on voudrait qu'ils nous lancer nous cette vision anthropocentriste géocentrique c'est vraiment ensemble même dans la structure comme c'est fait comme c'est expliqué comme c'est on sent vraiment qu'on est au centre et qu'on reçoit tout l'univers comme soit au centre de l'univers on faut rappeler qu'on est sur le bord d'une galaxie tour d'une petite étoile qui planète pas si grande que ça voilà la galaxie est tout à fait ordinaire voilà c'est bizarre que toutes les influences arrivent à la même étrange voilà je crois que pour terminer aussi il faut bien redire que l'astrologie a toujours été presque toujours été critiquée depuis le début il ya toujours et des opposants puisque on va dire que l'astrologie c'est ses origines sont vraiment grecques et que ce sont un gréco romaine on va dire sur des bases babyloniennes sur des bases plus anciennes mais c'est le qu'on connaît en tout cas et qui a été critiquée dès le début parce que les grecs ont inventé quelque chose c'est le débat c'est la pensée critique c'est justement pouvoir remettre en cause ce qui avait été admis auparavant et ça c'est vraiment que c'est la nouveauté dans l'antiquité c'est les grecs qui l'ont assez d'expliquer d'ailleurs en histoire c'est intéressant d'expliquer ce gré font que les mésopotamia et la mathématique grecque je comprends pas comment à la prise j'essaye de comprendre j'arrive pas voilà mais c'est étrange que ça a fonctionné que ça sert à s'attraper voilà et puis je vous invite à venir nous retrouver sur sur notre stand comme ça vous pourrez regarder les livres on pourra continuer à discuter pose poser des questions et comme ça on est sûr tout aussi bas finir vous remercier vous remercier d'être là mais en espérant que les joueurs la joie vous apportez du bonheur les journées de l'occasion à ce 3 mai merci d'être venu merci d'avoir participé et comme dit frédéric bien plus tard merci à vous merci 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 Merci.